Donc la bibliothèque, comment bien choisir, vers où on va s'orienter en fait. On va où s'orienter. Mais avant peut-être de te dire l'art technologique, je vais peut-être te présenter comment choisir un bâtiment. Qu'est-ce que tu vas devoir produire en fonction de ce que produit déjà ta ville. D'accord, oui. Parce que du coup après on va pouvoir regarder en détail dans la bibliothèque comment rechercher le bâtiment qu'on veut. D'accord, d'accord. Donc comment est-ce que je peux voir les besoins de la ville ? Alors les besoins de la ville, tu as le marché, tu peux t'aiguiller. Donc là tu vas voir s'il y a un manque au niveau des chiffres qui sont au-dessus. Comme c'est en vert, c'est qu'il y en a suffisamment. En rouge, c'est qu'il en manque. Et en noir, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est à peu près moitié-moitié. D'accord. Donc là, ça va déjà donner une première idée. Après, souvent ce qui peut être... Comme j'ai un peu fouiné, je sais que c'est les denrées luxueuses qu'il va falloir focaliser. Et donc, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu l'arbre techno. Donc les denrées luxueuses et aussi éventuellement les denrées qui te permettent de faire évoluer tes bâtiments. D'accord, oui. Les denrées de construction seront aussi suivant lesquelles très recherchées. L'accord. L'accord, par exemple. Et ici, à l'hôtel de ville, on va juste rentrer pour pouvoir voir les productions de ta ville. C'est sur la partie de droite du panneau d'affichage. Donc là, on va déjà voir qu'est-ce que les autres joueurs produisent déjà. D'accord. Parce que s'il y a une production énorme dans un des domaines que tu veux faire, pas la peine de... Donc là, en fait, on peut voir les productions que les autres joueurs effectuent déjà. D'accord. En fait, ça, c'est la production globale de la ville, toujours confondue, en fait. Par jour. D'accord. Donc là, on peut voir qu'il y a un sacré déficit en cordes. Par exemple, effectivement. Personne produit de la corde. Alors que la région peut en produire. D'accord. Et puis nous, on sait en plus que quand on est, on va dire, à un niveau moyen, moyennement avancé, ça commence à devenir très important. Il faudra de la corde pour pouvoir continuer à faire évoluer tes bâtiments. D'accord. Mais moi, je te propose de voir, par exemple, là, en décideur, on va faire de la corde. On va faire de la corde. Alors, comment est-ce que je peux savoir de quoi j'ai besoin pour faire de la corde ? Donc, on va effectivement aller à la bibliothèque pour voir l'art technologique. Alors là, c'est un petit peu délicat. Chaque, en fait, quartier, chaque tiers de... Voilà. Ça va être... Une partie bien précise. D'accord. Donc là, c'est dans quelle catégorie on va ? La corde, moi, je sais que ça se base sur le haut blanc. D'accord. Donc, je vais directement cliquer sur le haut blanc. Allez, forci. Mais si vous ne savez pas sur quelle partie de bas ça se fait le bâtiment que vous souhaitez, vous pouvez toujours naviguer par la suite avec les petits signés, les petits onglets ici. D'accord. Donc là, je vois que la corde riz exploite des petites feuilles vertes qui font rigoler. Voilà. Et ça va nous donner de la corde. Une anecdote marante, c'est pour ça que la cannebière s'appelle la cannebière. C'était un champ de chambre. Et oui. Et oui. Et donc, cannebière, cannabis, tout ça. Ça vient de là. Dommage qu'ils n'avaient pas laissé... Sur le vieux port, il y avait des arbres intégrals. Enfin bon. On ne va pas rentrer dans ce débat. Non. Parce que sinon, on va être sanctionné. C'est ça. Et censuré. Et censuré. Donc là, je vais t'apprendre à lire l'arbre. Donc ici, c'est le champ. D'accord. C'est le bâtiment de base qu'il va falloir faire évoluer. Voilà. Donc... Pour pouvoir construire les autres bâtiments. On va voir si je comprends bien. Du moment que... Lorsque j'aurai un champ niveau 2, je pourrai débloquer la brasserie et la construire. Oui. Et du coup, avec le houblon que je ferai dans mes champs, je pourrai faire de la bière. Après, si je monte mon champ niveau 5, je pourrai commencer à produire du champ. C'est bien ça ? Oui. Le champ va être automatiquement ajouté comme production au champ. Contrairement à la brasserie que tu devras construire sur un autre terrain. D'accord. Oui. Et là, donc, si je comprends bien la suite de... À partir du niveau 15, du houblon, je pourrai accéder à... Ou l'un ou l'autre des productions de produits, on va dire, de régions. C'est bien ça ? Voilà. On n'a pas encore parlé... C'est des... Les régions sont ici. Donc, on reviendra juste après la fin de la lecture de... D'accord. Et donc, après, si je monte niveau 10, je débloque la corderie et la rômerie, si j'ai bien compris. Voilà. Et du coup, mon champ produira du houblon, du chanvre et du canne à sucre. Tout à fait. C'est bien ça. D'accord. C'est ça. Donc là, on va juste parler, profiter de parler des régions, parce que c'est un point que les joueurs se font assez souvent avoir. D'accord. Alors, juste pour bien résumer, pour faire la corderie, il faut que je monte mon champ de houblon jusqu'au niveau 10 et que je construise une corderie. À partir de là, je pourrai utiliser le chanvre de mon champ pour créer de la corde. Oui. C'est bien ça ? Tout à fait. Très bien. Maintenant, explique-moi les spécificités par région. Alors, les spécificités par région sont visibles par code de couleur. C'est-à-dire que la carte est découpée en trois zones et les bâtiments qui sont possibles de construire sont mis en avant sur chacune des trois zones. D'accord. C'est pas trop mal fait. Effectivement, en Europe occidentale, on trouve facilement du vin et du marbre. Il n'y a qu'à voir les mines de marbre en Italie, ce genre de choses. Les personnes qui seront au sud ne pourront jamais construire de marbre ou de vin, même si ils ont fait les bâtiments pour monter le niveau. Ça nous arrive souvent avec le bâtiment de l'or. Les gens montent leur minerai de fer et ils arrivent à un moment donné, ils nous disent, mais je ne peux pas construire le bâtiment d'or. Pourquoi ? Tu n'es pas dans la bonne région. Vous n'êtes pas dans la bonne région. Voilà. Donc, c'est une chose à faire en tension quand vous voulez faire les bâtiments, l'évolution. Après, je sais qu'il y a d'autres situations des fois où on ne peut pas construire le bâtiment, mais là, on rentre dans la politique et tout. Là, on rentre dans la politique. Ce sera des notions avancées qu'on parlera un peu plus tard. On rentre en politique. D'accord, très bien. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ? Là, je pense qu'on est bien. On a assez vu toutes les notions, tout ce qu'on voulait parler. Après, nous, on a appliqué ce système à la corderie. Il suffit juste de voir après votre ville et de l'appliquer à votre ville ou à votre bon vouloir. Tout à fait. Si vous voulez absolument produire, je n'en sais rien moi, du rhum alors qu'il y a déjà 20 000 de rhum dans votre ville, c'est bravo. Ou si vous savez que la ville d'à côté, qui est à peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes, ne produit pas d'une ressource. De rhum, voilà. Parfait, vous dites, moi, je vais alimenter l'autre ville. Voilà, et du coup, ça permet aussi, par exemple, de choisir des fois les villes dans lesquelles on voudrait augmenter son prestige, puisque le fait de vendre augmente son prestige. Tout à fait. D'accord, très bien. Et bien, je te remercie et on revient dans une prochaine vidéo.